Une fonction dominante et une fonction inférieure, c'est plus compliqué à repérer que ce qu'on pense quand on n'a pas les bonnes méthodes. Souvent, dans l'AMBTI, on va décrire les comportements des gens et on va dire que, par exemple, les penseurs introvertis aiment souvent faire ci et faire ça. Les FE ont tendance à se comporter comme ci et comme ça. Sauf que le problème avec cette approche, c'est que quand on décrit les comportements, en fait, ça ne permet pas de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir cette fonction-là comme fonction dominante. Parce qu'un comportement, c'est simplement quelque chose qu'on va faire. Une fonction dominante, notre vraie personnalité, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait, ce n'est pas seulement une action que l'on va effectuer. C'est notre manière de penser, ce sont des choses bien plus profondes et il y a des moyens de repérer ça de manière beaucoup plus efficace et du coup, en fait, plus facile quand on a les bonnes méthodes. Parce que sans ces bonnes méthodes-là, du coup, effectivement, ça devient très compliqué. La première chose à savoir, c'est que nos fonctions dominantes, ce n'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas du tout les choses qu'on est capable de faire. Nos fonctions dominantes, on peut d'ailleurs être mauvais avec nos fonctions dominantes. C'est-à-dire qu'un FE, les FE, ils sont censés être appréciables, etc. Il y a des FE que tout le monde déteste. Il y a des gens qui ont FE comme fonction dominante, pourtant, ils sont bizarres et personne ne les aime. On peut être mauvais avec nos fonctions dominantes parce que ce n'est pas une question de performance. C'est une question de à quoi est-ce qu'on est, entre guillemets, accro ? De quoi est-ce qu'on va se sentir responsable ? Et les FE, qu'ils soient bons ou pas dans leur domaine, ils vont tout le temps chercher à scanner, par exemple, une pièce pour voir comment sont les gens, pour voir comment se comportent les gens, essayer de s'adapter à la chose, etc. Les penseurs introvertis, qu'ils soient intelligents ou pas, qu'ils aient raison ou pas, ils vont toujours avoir une manière de penser, une logique qui leur est un peu personnelle et ils vont toujours baser leurs décisions sur ça. Ce n'est pas est-ce qu'ils sont malins ou pas, ce n'est pas est-ce qu'ils sont bons en maths ou en informatique ou je ne sais pas quoi que les penseurs introvertis sont censés bien faire. Ce n'est pas du tout une question de ça. Ce n'est pas un comportement qu'ils savent faire, c'est une approche, c'est une manière de prendre une décision qu'ils vont avoir tout le temps et à laquelle ils vont être comme accro. Ça va toujours être la bonne réponse pour eux et en plus, ils vont se sentir responsables de la chose. C'est-à-dire qu'un penseur, il va se sentir responsable de faire marcher les choses, de trouver la réponse qui est la plus logique, la plus vraie pour régler un problème. Il va se sentir responsable du fait de régler aussi les problèmes de manière générale. Tandis qu'un FE, il va se sentir responsable de l'ambiance générale d'un endroit, il va se sentir responsable de tout ce qui est dans le domaine FE et c'est ça pour toutes les fonctions. Les FI vont se sentir responsables de tout ce qui est dans le domaine FE, les TE, etc. Et tout ça, ce ne sont pas du tout des choses que les gens vont vouloir montrer. En général, ils n'ont pas conscience qu'ils le font autant. Ils n'ont pas conscience que c'est quelque chose de spécial. Quand on leur dit, leur réaction n'est pas censée être « Ah ouais, c'est vrai, c'est tellement moi, etc. » En général, les fonctions dominantes, quand les gens se rendent compte de leurs fonctions dominantes, ils se disent juste que c'est normal en fait parce qu'ils ont l'impression que c'est la manière normale d'être tellement c'est naturel pour eux, ils ne se rendent pas compte que ça leur est spécifique. Et justement, en général, quand ils vont vouloir apprendre un comportement, quand ils vont chercher à être fiers de quelque chose, quand ils vont vouloir montrer qu'ils savent faire quelque chose, ça, c'est ce qu'on appelle un état inférieur parce que là, ce ne sera plus du tout quelque chose qui est naturel, qui est fluide, dont ils ne se rendent pas compte. Là, ils en ont très conscience et ils vont consciemment chercher à s'améliorer sur ce domaine-là. Ils vont consciemment vouloir montrer aux gens qu'ils savent faire ce truc-là parce que c'est quelque chose qu'ils ont appris, dont ils sont fiers, pour lequel ils ont dû travailler nos fonctions dominantes. On ne travaille pas pour elles. On le fait naturellement. Et d'ailleurs, quand on hésite entre deux fonctions et qu'on n'arrive pas à les distinguer l'une de l'autre ou qu'on n'arrive pas à voir laquelle est inférieure ou laquelle est dominante, il est toujours bon de se poser la question « laquelle sert l'autre ? » parce qu'on va pouvoir utiliser nos fonctions inférieures, mais ça ne va jamais être uniquement pour nos fonctions inférieures. C'est-à-dire qu'un FI va, par exemple, être capable de débattre et de convaincre tout le monde et d'utiliser énormément de pensées extraverties, mais ça va être pour le service de ce qui lui tient à cœur à lui, de ce qu'il veut lui en tant que FI. Et quand on va essayer de faire l'inverse, quand on va utiliser la pensée extravertie contre lui, eh bien là, on va voir qu'il ne va pas l'écouter et il va très vite reprendre ses comportements FI. C'est-à-dire qu'il sait utiliser la fonction, mais ça ne veut pas dire que c'est une fonction dominante parce que quand c'est une fonction dominante, ça marche dans les deux sens. Alors que quand c'est une fonction inférieure que l'on va apprendre à utiliser, ça va marcher dans un sens, on va pouvoir la faire marcher quand elle sert nos fonctions dominantes, mais jamais quand les autres vont l'utiliser contre nous, contre nos fonctions dominantes. Et si tu vois quelqu'un qui a l'air d'être un pensée extravertie, si tu vois quelqu'un qui a l'air d'être un FE, tu prends comme argument pour lui faire décider quelque chose le sentiment extravertie, tu vas rapidement te rendre compte si c'est un TI qui a juste utilisé du sentiment extravertie, tu vas rapidement te rendre compte que là, d'un coup, ça ne marche plus et que si lui, à un moment, expliquait qu'il fallait faire ça parce que c'est la chose la plus appropriée, parce que c'est ce qui plaît le plus, parce que c'est ce que les gens seront le plus contents de voir ou d'avoir, etc. Quand tu vas ensuite lui dire, du coup, dans cet autre cas-là, pour les mêmes raisons, du coup, il faudrait que tu fasses plus tôt ci ou ça, là, il ne va pas vouloir et là, il va t'expliquer que non, ça ne marche pas parce que ce n'est pas logique et que là, c'est différent, etc. Ça ne va plus marcher d'un coup sur lui parce que savoir utiliser une fonction n'est pas l'avoir comme fonction dominante et ça, on le voit quand on va chercher à voir quelle fonction sert l'autre. Et enfin, c'est quelque chose qui paraît parfois évident, mais que la plupart des gens oublient et un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est qu'il ne faut pas croire ce que les gens disent. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Vous le savez d'ailleurs probablement plus que la moyenne sur cette chaîne. Les gens, de manière générale, n'ont pas conscience de qui ils sont réellement. Super Nanny, par exemple, l'émission où il y a une dame qui vient aider les parents à élever leurs enfants turbulents, etc. La première chose qu'elle fait, c'est d'observer et il y a une équipe qui filme. Le deuxième jour, elle revient et elle montre la vidéo aux parents. Et là, ils se voient de l'extérieur et là, ils se rendent compte de comment ils se comportent effectivement, de comment ils gèrent mal leurs enfants, du fait qu'eux-mêmes, ils induisent chez leurs enfants des comportements qui sont malsains, etc. Et la plupart des parents ne se rendent pas compte avant qu'on les filme et qu'on leur montre ensuite parce que la plupart des gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font réellement. C'est comme quand tu t'entends, quand tu t'enregistres et que tu t'entends, tu te dis, mais c'est ça ma voix, oui, c'est ça ta voix et tu ne t'en rends pas compte parce que tu es toi-même, enfin, tu es dans ton corps. Tu ne te vois pas avec assez de recul pour pouvoir comprendre réellement ce qu'il se passe. Donc, quand les gens vont dire qu'ils ont tel métier, qu'ils sont extrêmement bons en maths, qu'ils sont forts aux échecs, etc., tu vas penser que ce sont, je ne sais pas, des INTJ ou des choses comme ça. Bref, tu vas te baser sur ce qu'ils vont dire, sur la description qu'ils vont avoir d'eux-mêmes, mais il ne faut jamais prendre ça au premier degré. C'est bon à savoir, c'est bon à entendre, mais ce qui compte toujours au final, c'est comment est-ce que les gens se comportent. C'est ce qu'ils font. Et même quelqu'un qui est bon dans plein de domaines qui sont censés être des domaines de penseurs ou de NT ou de ST ou de je ne sais quoi, quand on va vraiment le suivre et quand on va vraiment analyser cette personne-là et quand on va vraiment voir qu'est-ce qu'ils passent son temps à faire dans la journée, bien souvent, ça va être quelque chose de différent ou en tout cas, si c'est quelque chose de différent, c'est ça qu'il va falloir croire, c'est ce qu'il fait et non pas ce qu'il dit. Parce que sincèrement, il y a beaucoup de gens qui vont se décrire et qui y croient vraiment en fait. Et c'est ça, le truc, c'est qu'on se dit c'est tellement faux que ce serait forcément un mensonge. Mais en fait, non, vraiment, ce n'est pas facile de se connaître soi-même et ce n'est pas exprès que les gens disent ça. C'est vraiment parce qu'ils y croient. Et des fois, ils le disent avec tellement d'assurance, tu penses que c'est vrai et du coup, tu te mets à penser que c'est juste un penseur mais qu'il y a des comportements un peu bizarres ou je ne savais pas que les penseurs faisaient aussi ce truc-là. Alors que non, c'est juste que ce n'est pas un penseur du tout. Donc, il faut toujours voir ce que les gens font et ne jamais croire de but en blanc ce que les gens disent. Rien qu'avec ces trois techniques-là, ça sera extrêmement facile et beaucoup plus fluide pour toi de repérer ce qu'est vraiment une fonction inférieure et ce qu'est réellement une fonction dominante et tu ne te feras plus avoir même par des personnes qui sont très équilibrées ou par des personnes qui n'ont pas conscience de leur réelle personnalité. Si tu veux en savoir plus, il y a moins 70% sur toutes mes formations. C'est l'offre de Noël. On arrive dans les derniers jours. Ça s'arrête à la fin de la semaine. C'est le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Salut. Sous-titrage ST' 501